Vous voyez, M. Malouin et moi, après le reste, ce qui me chiffonne, c'est que le volant de la Peugeot, il est un tout petit peu de travers. Oui, je sais, il y en a qui disent, le volant des Peugeot, il n'est pas de travers, il est de biais. Ben cela, moi, il me fait en rire la figure. Je comprends bien ce que vous m'expliquez depuis deux heures, parce que, Aix, ça n'a pas commencé au café, ça a commencé au melon. Votre voiture est une pure merveille mécanique et la mienne, c'est une merde. Ah non, j'avais l'avis, non, 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 j'avais l'avis, M. Malouin, je ne vous cherche pas de dispute, parce que vous savez, DS ou 404, c'est exactement la même chose, pourvu qu'on conduise tranquille, en paire au peinard. Ah, elle est en train de me faire une caprice. Chez nous, à Paris, dans la Seine, on appelle ça la panne. On n'est pas en panne, il n'y a plus d'essence. Ah, parce que vous n'avez pas vérifié avant de partir ? Ben oui, j'ai fait le plein hier soir. Ah ben, dites donc, elle consomme. Ah oui, mais je sais ce que c'est, c'est mon fils Jules, il en aura pris pour son hors-bord, il a siphonné avec un duo de caoutchouc. Alors, vous venez, beau frère ? Où ça ? Eh ben, chercher de l'essence. Ah, parce que vous n'avez pas de juricane ? De quoi ? Juricane. Ah, une nourrice ? Non ! Ah ben, vous voyez, M. Lartigue, moi qui n'ai pas de garçon siphonneur, j'ai pourtant toujours un bidon de secours dans mon coffre. Dans le coffre ? Ça doit sentir bon, votre voiture. Écoutez, je ne vais pas vous faire de la peine, M. Malouin, mais vous savez, les juricanes, comme vous dites, ben, ça, ça se rend merce et puis ça transpire, ça. Eh ben, figurez-vous que je préfère que ce soit le juricane qui transpire dans le coffre que moi sur une départementale déserte. Ah, bon, 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 ça va, alors ça va. Vous ne voulez pas m'aider, quoi ? Non. Et je peux voir. Ah, si vous voulez passer la nuit ici, moi, je ne vois pas d'inconvénients, vous savez. Oh, ben, alors là, je m'en fous. Et maintenant, M. Lartigue, je vais vous dire quelque chose. Et quoi donc, M. Malouin ? Ben, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol ? Oui, ras-le-bol. Ras-le-bol de quoi, M. Malouin ? Ras-le-bol d'être ici, ras-le-bol de ma figure, ras-le-bol de ne pas avoir de fils ou de la panne d'essence. Ah, non, parce que si vous avez quelque chose sur le cœur que vous ne voulez pas me dire, M. Malouin, tous les deux, vous savez, ça ne peut pas aller. Ah, dites, eh, j'en ai marre. Et puis, en plus, je ne suis pas dans mon état normal. Pourquoi ? Vous êtes malade ? Non, mais je ne vous l'ai pas dit, je n'ai pas dormi de la nuit. Oh, ce pauvre et cher M. Malouin, qui meurt de sommeil et qui n'osait pas le dire. Je vous demande pardon. Ben, vous n'avez pas à me demander pardon, mais enfin, vous devez comprendre, il faut m'excuser. Ah, non, c'est moi. Ah, ça, 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 c'est moi, non. Non, bougez pas, reposez-vous, moi, je me débrouille. Ah, non, non, ben, je ne veux pas vous laisser seul, quand même. Non, 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 mais vous fatiguez pas, je vous en prie. Tête, tenez, voilà du monde. Hé ! Hé, 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 hé alors, tigre ? Encore en panne ? Pourquoi encore ? Hé, 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 ça fait qu'il de cette fois que je te dépanne ? Alors, M. Malouin, je fais l'aller-retour et je reviens, hein ? Oh, ben d'accord, je vous attends là, hein ? Fessive. Pourquoi te dis ça devant le Parisien ? Ah, 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 je dis, ce Parisien, c'est un phytocophone. Comment tu le sais ? Hé, 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 tu l'as dit à tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu attends pour partir ? Oh, oh ! Il n'y a pas d'eau, on roule. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh C'est parti !